Voir sur la gagne! J'espère que ça va bien, que bienvenue sur ma chaîne YouTube et puis re-bip dans un nouveau vlog. Là je vous retrouve j'ai hâte de vous amener dans ma petite semaine, dans mon week-end. Ben vous ne menez pas sur le week-end. Lundi, ce soir, mais je m'en vais à un événement ce soir. J'ai tellement hâte là. En fait, je vous explique un petit peu brèvement. J'en ai déjà parlé ici sur la chaîne et tout, pour ceux qui me suivent déjà. Mais je commence mon stage dans une agence de marketing d'influence qui s'appelle Haute Influence. Peut-être que vous la connaissez, c'est une agence à Montréal. Puis je commence à travailler pour eux dès comme aujourd'hui, genre demain. Puis c'est ça, fait que là il y a un événement ce soir au New Sédigasque, qui est comme un gros bar à Montréal et tout. Genre quand même, je pense que c'est un événement quand même VIP, quand même nice. Là où il y a là, il y a genre Geneviève Bonn, qui fait comme le DJ, genre DJ. En tout cas, je pense que ça va vraiment être un événement cool. C'est pas tout le monde qui peut y aller. Puis l'agence a été invitée avec tous les créateurs qui sont dedans. Moi, je suis pas un créateur. Moi, je suis comme un employé pour eux. En fait, je vais travailler pour eux. Puis c'est ça, fait qu'ils m'ont demandé si jamais je voulais y aller. Puis j'avais le droit d'amener un plus un. Fait que j'ai amené Mash, machin, mon ami Mashin, que vous le connaissez déjà. Fait que le Mash, j'ai vraiment hâte. On va y aller ensemble. Puis on dirait que je suis quand même stressé. C'est la première fois que je rencontre Danny et Chloé, qui sont comme les propriétaires pour eux, qui travaillent pour l'agence. C'est la première fois que je les rencontre ce soir. Ça va vraiment être le fun, je pense. Puis tu sais, Mash, c'est vraiment le vibe de ce genre d'événement-là. Fait que je sais plus trop ce que je disais. Mais ouais, c'est la première fois que je rencontre les proprios, en fait. Vous savez probablement c'est qui. Mais Danny, Simard et Chloé, du nom, qui sont quand même des personnalités publiques. Fait que probablement que vous nous les suivez peut-être déjà sur Instagram ou quelque chose comme ça. Fait que voilà, là, moi, aujourd'hui, je ne vous ai pas vloggé parce que ça a été une journée excessivement occupée au niveau travail. J'ai beaucoup de contrôles, en fait. J'ai commencé à éditer pour un podcast comme je vous ai déjà parlé. Fait que j'ai fait ça toute la journée et tout. Fait que ouais, j'arrête de vous parler. Là, moi, je vais aller me préparer. Je vais aller me laver tout de suite. Macha, ça ne revient pas sinon. Puis là, j'ai décidé mon linge que j'allais mettre ce soir. J'ai décidé d'y aller avec ma chemise que j'avais mis quand j'avais animé mon gala à l'Uni. Je trouve que, je ne sais pas, elle est belle. Puis je ne l'ai pas remis. Je vais repasser mon linge parce que depuis la dernière fois que je l'ai mis, honnêtement, il est quand même froissé. Fait que j'ai mon petit verre passé. Je vais mettre ces patins-là qui sont comme mes patins de costume, genre mes prefs, là. Fait que ils sont comme bleu marin. Ils paraissent peut-être noirs à la cam, mais ils sont comme... En vrai, ils paraissent vraiment aussi genre noirs, mais ils sont comme plus bleu marin. Ils sont assez froissés. Pareil pour ma petite chemise comme ça que je vais repasser à l'instant. Bon, ben, on part. Ben, je ne sais pas ça de son look, mais moi, je pense que ça doit. Non, c'est ça. Mais oui, voyons. C'est parce que j'ai comme plein d'autres linges que j'aurais pu mettre. Mais pas ici. Mais je n'avais pas amené beaucoup d'options. Je m'avais amené une autre robe parce que je pensais que ça allait être plus chic. Mais en fait, on ne sait pas vraiment le vibe. Ils nous ont dit casual chic. Mais que ça peut être en tout cas, on ne sait comme pas trop. J'avais comme une grosse robe mauve. C'est vraiment belle. Le temps, on est dans le temps. Hello. Bon, ça fait qu'on vient d'arriver au New Sélégasme. On est en train de se chercher un parking à Montréal. Ce qui n'est pas très évident. Puis là, comme vous avez vu, c'était moi qui ai conduit. Je ne sais pas si on l'a vloguée. Je ne pense pas. Bon, ça fait que voilà. Pendant ces marches, je conduis un petit peu parce que moi, je n'étais pas à l'aise. Voilà. Moi, je suis tellement à l'aise de conduire à Montréal. Ma chaise, c'est une martial girl. Ça fait que je n'emmènerai pas ma cam. Je vais le vloguer avec mon fil. Puis on vous verra à peu près tantôt. Bye. Bon, on est en direction. I'm fucking stressed. Puis je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas trop qu'avant, on va vloguer. Mais sinon, on fait un real tic-toc, si jamais. Le tapis rouge. Oups, c'est bien du monde. Bon, ben la gang, on vient de finir notre évent. J'étais avec Mas qui a clairement beaucoup trop mal aux pieds. Oui, beaucoup, je les ai enlevés, j'ai marché du pied dans Montréal. Mais là, elle est hormis. Honnêtement, c'était tellement cool. Alors, tu sais, mettons, Mas qui marche, on n'est pas dans le domaine de l'influence. Mais pas encore pour toi. Non, pas encore. De toute façon, des influencers, on ne connaît pas ça. Mais là, on en a parlé avec Tére, on n'en revenait pas. Mais bref, c'était vraiment le fun. Fait que là, il est quand même 10h30, on va retourner parce que demain, je ne vous ai pas encore parlé. Mais en tout cas, je n'en reparlerai demain. Mais j'ai encore 3-4 jours de travail avec l'agence. Je m'en vais dans des chalets et tout, je vous en reparlerai demain. Fait que là, on s'en va à Sherbrooke. On a 1h30, 2h de route à faire. Fait que, ouais. T'es une dame? Oui, hein. Parce qu'il y avait des petits bouchers. Fait que, premièrement, on n'a rien payé. Genre, il y avait des petits bouchers, il y avait des drinks et tout. Puis, en tout cas, bref, c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Genre, pour vrai, je pense que j'ai suffi de passer à mes lieux, là. Mais même Mas. Alors, nous, on capotait, là. Mais on capote. J'ai parlé avec tellement de monde. Je nous ai ouvert la conversation à plein, plein d'efforts. Moi, j'ai parlé à un peu de gens, mais j'étais comme un peu plus lowkey. Tu sais, je voulais pas faire trop mon fangirl, mais Mas, à trois des sujets, j'étais comme, que moi, j'ai embarqué. Alors, on a parlé avec Brandon Mican. Oui, Gabriel Marion. La mère d'Alexandre. Ça, c'est mon coup de cœur de la soirée. Sur TikTok, là. En tout cas, pour ceux qui sont sur TikTok, probablement, vous savez c'est qui. Leur du C qui est dans l'agence, c'est tellement dingue, c'est en Ticabresse. Fait que, c'était vraiment cool. Puis là, on retourne à la maison. On est dans More Trail Town. C'est tellement des belles photos. Oui. Puis, on espère ne pas avoir pogné de tickets. Bon, donc, étape numéro 1, ce qui est positif, c'est que l'auto est encore là. Alors, c'est pas vraiment rien. Au moins, là. Pour vrai, là, c'est parce que nous, on a comme payé jusqu'à 9h parce qu'on avait comme plus de cimes. Mais il est comme presque 10h30, 11h. Fait que, en tout cas, on espère ne pas avoir de tickets de parking. On va regarder ça ensemble, voir... Yes! On n'a pas de tickets. Wow! Je te dis, je suis tellement chanceux là-dedans. Hey, puis ça fait genre 2h qu'on a payé plus. Oh my God. Yes! No more tickets. Yes! Petit arrêt nocturne au McDonald's. Hey, c'est un McDo 24h ici. Parce que dans le fond, je sais revoir que les McDo, c'est un peu de la merde, là, sont fermés. Pour vrai, ils ferment à 9h, genre. Même à un jeudi, vendredi. La lumière, toi! Mais c'est parce que sinon, on ne me voit pas. Là, on va commander du bon petit McDo parce qu'on a comme... Là-bas, à l'Event, il y avait des bouchées pis tout. On dirait que j'étais comme un peu stressé. Fait que je n'ai comme pas fait le manger pis tout. Fait que... Oui, ça va être tout pour la première. Super, ça va être tout. Vous allez pouvoir lancer la deuxième fanart. Merci. Merci. La deuxième fanart. Ah. C'est quoi cette caméra, là? Hein? C'est quoi cette caméra? Je fais des vidéos sur YouTube. Ouais, c'est un YouTuber. Ok. Mais on ne doit pas être inquiète. Merci beaucoup. Bye bye. C'est quoi cette caméra? Ah, je fais des vidéos sur YouTube. Ouais, c'est YouTuber. Elle a pour répondre. Ok, c'est... Elle était malaisée. Je suis un peu gênée. Non, mais elle nous jugeait tellement. D'habitude, à chaque fois que je filme pour vrai, personne ne dit rien. Mais là, c'est quoi cette caméra? Elle était juste genre, pourquoi? En tout cas. Bref. Donc, je vous montre ce que j'ai pris parce que je suis sûre que ça vous intéresse vraiment beaucoup. Alors, j'ai pris un tri au Junior avec un cheeseburger et maman, j'allais prendre un tri... T'as pris un cheeseburger? Ouais. C'est con, Lynn. J'aurais dû prendre ça, moi, tout? Ouais, moi, je prends tout le temps ça. Maman, j'allais prendre un tri au Junior avec un McFlurry. Bon appétit, mon amie. Yeah. Hello, gang. Bon, donc, petit update. Je suis présentement sur la route comme vous pouvez le voir. Fait que là, je suis en direction de Trois-Rivières. En fait, j'ai essayé de vous faire un petit résumé de tout ça, un petit peu de la soirée d'hier. J'en ai un petit peu parlé, mais bref. Puis aussi, qu'est-ce que je m'en vais faire pour les prochains jours. Je vous avais dit en début de vlog que ça allait être un vlog vraiment le fun puis comme un peu plus différent, l'événement. Fait que voilà, c'est comme ma carrière d'influenceur qui commence pour vrai. Je nais, mais comme... Je commence tranquillement d'être dans le milieu. Fait qu'hier, à l'événement, c'était super, super le fun. En fait, c'était au New City, les gars. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu c'était quoi l'événement. En fait, c'est un événement qui fêtait les 5 ans du groupe MacMedia. Fait que voilà, l'événement, je ne sais pas c'est quoi ce groupe-là, mais c'est un groupe assez important. Bref. Puis en fait, l'agence pour qui je fais mon stage, comme je vais parler, haute influence, a été invitée à l'événement. Donc, moi, ils m'ont invité également parce que je commence à travailler pour eux, en fait, comme je joue Daisy depuis des mois. Là, je commence à travailler pour eux temps plein dans quelques... à peu près 2-3 semaines. Genre, on dirait que ce matin, quand je me suis réveillé, je n'en revenais pas, tu sais. Moi, je n'étais jamais allé dans un événement comme ça, qui avait des influenceurs, qui avait des personnes publiques et tout. Puis même, genre, ce genre d'événement de réseautage, je me trouve vraiment, vraiment chanceux parce que ça m'a permis de me faire des contacts dans le milieu et tout. En tout cas, bref. Puis le monde des communications, c'est ça, là. C'est un monde de contacts. Mais là, ce que je m'en vais faire, c'est vraiment, vraiment le fun. En fait, je vous en ai parlé un petit peu hier, mais je m'en vais dans des chalets. En fait, l'agence Haute Influence commence à faire la gestion de médias sociaux pour le site chalet.com, qui est genre un site où est-ce que tu peux louer des chalets. Je pense qu'il y a une quarantaine de chalets disponibles. Puis c'est l'agence qui s'occupe de tout leur marketing d'influence puis leur marketing, en fait, de gestion de médias sociaux. Alors, on s'en va là pour prendre du contenu. On visite ces chalets en 3 jours. Puis on dort là et tout. Ça va vraiment, vraiment être le fun. Puis en fait, moi, je vais être là pour travailler, prendre du contenu pour eux et tout. Ça va quand même être aussi relaxant. On ne va pas travailler non plus 8 heures par jour. Fait que je pense que ça va être bien le fun. Puis j'avais le droit d'amener une personne. Alors, j'ai décidé d'amener ni l'autre que Chlo. Fait que mon amie Chloé, Chloé Dagenais, vous connaissez déjà. Fait que là, je la rejoins aujourd'hui à Trois-Rivières. Puis après ça, on va monter au chalet et tout. Fait que voilà, je vais vous amener avec moi dans ma petite escapade. Je reviens jeudi. Gros wrap-up de la dernière soirée. J'ai parlé longtemps, mais bon, je pense que c'était nécessaire pour vous montrer un petit peu ce que je fais en ce moment. Hello! Bon, je t'avais. Ah, ça marche. Hey, salut vlog à Kev! Je suis rendu avec mademoiselle Chloé. Ça gosse ça là. Oui, attention! Fait que là, on est dans le char à Chloé parce qu'elle ne voulait pas venir avec mon auto parce qu'elle jugait mon char bien raide. J'ai trouvé un autre argument que j'ai oublié de te dire. C'est quoi? Parce que moi, je ne voulais pas prendre un char à Kev. C'est que depuis que j'ai fait mon accident d'auto, tu sais, j'avais un char bas comme le tien, je ne suis plus capable de conduire des chars bas. J'ai peur. J'étais comme, ben non, on va prendre mon char, c'est correct. Non, non, hey, hey. Non, non, on ne prendra pas ton char pour aller là-bas. Il n'y a aucune chance. Parce qu'il nous reste encore de la route. On arrive dans à peu près une heure et demie, deux heures. Parce qu'on est allé porter le char à Kev, justement, il fallait le laisser à Trois-Rivières. Fait que là, on est allé chez une abonné qu'on aime full. Ali1025. On s'amuse. Oui, il n'y avait jamais, on ne l'avait jamais vu, mais tu sais, c'est une abonné qui est trop, trop fine. Fait qu'on a laissé notre auto-là. Fait que voilà. Comment ça, tu sais voir? Mais c'est la même enfoque. Non, moi, j'ai pris 100 sucres à base de lait. C'est lui-là, c'est lui avec le lait. C'est lui-là. Tiens, homme, tu es. Il y a-tu quelque chose que je ne comprends pas? Il n'est pas fermé? Il a coulé. Mais, mais, oh! Arrête de m'arranger. Je l'ai, je l'ai eu. Arrête de m'arranger. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai eu tu veux-tu te parquer pour que je conduise? Je pensais que tu allais sauter comme par de six mois. On est sur le point d'arrivée. Oui, c'est moi qui chauffe le char à Chloé. On arrive dans neuf minutes. Non, six, maintenant. Six, ah, mon Dieu. Pour aller visiter the first chalet. Je ne sais pas si je vais filmer, parce que moi, j'ai besoin de travailler. Je vais essayer pour la première fois de ma vie d'être une bonne vlogueuse. C'est-à-dire se filmer dans les actions. C'est-à-dire arrêter de dire qu'est-ce que je fais et de le montrer. On arrive dans Iiii. Ça te dit le changement d'itinéraire? Oui! J'ouvre! Tu me décourages. Képh, excuse-moi. L'attends, là. Est-ce qu'il y a le réseau Pong, ici? Non! Non, tu me niaises. Attends. Je fais quoi, là? Ben, là, attends. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début... On vire de bord. OK. Bon, ben, depuis le début, c'est moi qui on te dit, je suis comme, là, tu checkes-tu le GPS parce qu'à chaque fois, je prends ma caméra, on vous laisse, là, on a un problème de U-turn à faire. Mais c'est qu'à chaque fois que je pogne le vlog, attention! Regarde, c'est une niaise. Je pensais que c'était le faussette. Bon, là, je vais regarder le GPS pour de vrai parce que là, on a comme passé tout dret. Puis on est en retard de deux heures. Oui. On était supposés arriver à 11 heures. Il est une heure. Bon, ben, on vient d'arriver au chalet, la gagne, où est-ce qu'on dort. Je vous avais pas vraiment filmé parce que, genre, on était, genre, sur la route et tout quand j'aide Dany et Chloé à filmer, genre, je vlog pas vraiment parce que, comme, je travaille, là. Fait que, voilà. On vient d'arriver au chalet, fait que je sais pas trop si je vais vlogger beaucoup, honnêtement. On est là. Voici l'état des lieux des baguels à Chloé. Un, deux, trois et genre quatre sacs pour trois jours. C'est un petit sac dans la vallée? Non. Toutes, c'est un moment même. C'est pas de bon sens. Salut, salut, salut. Salut, bon appétit. Salut, salut. Salut, salut. 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 Voulez-vous dire allô? Dis allô, les abonnés. Oh, ça a trop. Voulez-vous dire allô? Dites, c'est que vos noms. Non, mais tantôt, il était là. Thomas? Charlie. Abby. Abby, tu veux-tu te présenter? Allô. Donc, ça, c'est Chloé. Mais vous la connaissez probablement déjà. Fait que là, on a une trouche à lait. On vient de finir de souper. Ben oui. Personne ne s'est chiquée, là. C'est une no body. Ben non. Moi, je suis leur mère. La mère des deux petites. Fait que là, on vient de finir de souper. Et puis, là, on apprécie le coucher de soleil. Tadam. C'est beau, le coucher de soleil. C'est fou. Yo. Bon, j'étais avec nul autre que Chloé, mais Chloé d'Agenais, parce que l'autre Chloé. C'est bien, là, deux Chloé dans la place. On va vous expliquer une petite situation. J'ai oublié mon maillot de bain, on se ramène dans le spa. Fait que dans le fond, ce que je mets, présentement, c'est mon... Jamo. C'est mon jamo. Mais honnêtement, c'est pas ça. Non, ça paraît pas. De loin, là, si on touche pas au tissu, ça paraît pas. Fait que bref, on vous laisse, on en va dans le spa. Tu vois ça comme en les s'mores? C'est bon? Je suis avec lui, j'en ai partout. Ah, pauvres titres. Yo, update du vlog. Fait que là, on se va se coucher, il est même pas minuit, genre... Brûlé. Brûlé, brûlé. Ouais. Pourra, on a quand même fait cinq heures de route, à peu près. Fait que bref, on va se coucher, à demain. Hello, première fois qu'on se parle aujourd'hui. En fait, je vous ai pas parlé comme ça de vivre aujourd'hui encore. Honnêtement, je sais pas, si je vlog pas tant parce que je suis comme ici un petit peu, genre, travaillé et tout pis ça me tente pas non plus de genre sortir la caméra pis comme « Salut ! » Dans le vlog, tu sais, je veux pas, je sais pas, on se réjette un petit peu gêné. Fait que voilà, là, aujourd'hui, ce qu'on a fait, je vais essayer de faire un petit recap de notre journée. J'allais vous montrer Claude qui est juste là, qui se réveille d'une sieste. J'ai dormi très longtemps. Fait que voilà, donc dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est que, qu'est-ce qu'on a fait ? Ah, ce matin, on est allé en bateau. Un petit peu, je vous ai mis un petit peu des b-rolls, de la musique. C'est vraiment nice. Pis après ça, moi, je suis allé avec, plus tard, mettons, en fin d'après-midi, je suis allé avec Chloé pis Danny, je suis allé filmer deux chalets. Je vais vous insérer les clips que j'ai filmés à l'instant. Ouais. C'est quoi, c'est une salle de bain ? C'est une salle de bain, ouais. Les marches, il y a vraiment beaucoup de monde qui est ici, avec le spot pis tout. Fait que voilà, j'ai comme filmé un petit peu, petit peu, mais pas beaucoup. Fait que ça, c'est ce qu'on a fait. Pis là, en fait, là, je suis comme dans le chalet, comme vous pouvez le voir. Pis tout le monde est dehors à Port-Clos. Pis là, on va aller dehors. J'assure de la douche et tout. Fait que voilà, petite soirée, sûrement encore collègue, ça va nous rester un chalet à faire demain. Pis après, on va avoir fini. Donc, je vais faire un mini chalet tour vraiment, vraiment quick. Fait que ça, c'est la vue comme ça, genre super beau et tout. Pis il y a comme plein d'autres chalets, c'est comme là-bas et tout. Ça ici, c'est genre le salon. Ici, il y a genre la cuisine, ici comme ça. Ensuite, quand on se dirige ici, en fait, genre la porte, elle est juste ici. Pis là, nous, notre chambre est ici, à moi pis Clos. Fait que ça, c'est où est-ce qu'on a dormi. Là, il y a genre la chambre à Dani pis à Chloé. Là, il y a la chambre à la grand-maman, aux deux petites filles. Fait que la mère a Dani qui dort là. Pis il y a la salle de bain comme ça qui est vraiment belle aussi. Fait que, voilà, comme ça. Pis avec la douche, voilà. Pis il y a aussi comme un sous-sol que tu passes par l'extérieur pour aller genre comme une table de billard. Pas de billard, je sais pas, billard peut-être. Pis il faut depuis tout. Fait qu'on va peut-être y aller tantôt, on verra. Mais voilà, c'est vraiment le fun. C'est quand même assez relax. On travaille quand même aussi un petit peu, on fait un petit peu de conduite et tout. pour les chalets. Pis t'sais, je veux pas non plus vous aller avec moi. Genre, ok, je vous montre. C'est vous comprenez, je pense. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller rejoindre les autres dehors. Et voilà, c'est le petit objectif de la journée. Bon, je suis désolé de venir me chercher une petite canette. J'ai acheté ça à la sac. C'est le Gin 7evin, le Gin Tonic. Mon preuve, c'est pas le bleu, c'est genre le... Lui, au bleuet, Canberra, je pense. Mais lui, il est quand même bon aussi. Il est comme moins sucré. On est en grosse pluie, vous voyez pas. Pis là, il faut que je la tienne parce qu'elle, on se rappelle qu'elle a une botte. Regarde comment je suis bonne. Une vitesse. Stig. Mais elle s'est venue après moi, tu l'ont. reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way. Hello. Coucou. Alors, fait que là, on vient de finir d'être sur le bord du feu. Je voulais pas filmer. Honnêtement, je suis complètement décédé. Non, attends. Parce que, à chaque fois que je touche, il faut qu'elle commence sa phrase. Fait que voilà, pis là, on vient de tuer une énorme araignée qui est dans mon sac. Ah, il y a quelque chose sur la salle pour elle. là. Pis y'en a un autre en haut là-bas. Y'en a une au plafond qu'elle veut pas la tuer. Mais toi, tu veux-tu plus y aller? J'ai les pieds cassés, j'ai pas ma botte. Serais-tu allée pareil? Avec ma botte, oui. Fait que, ouais, on va se reparler demain pour la fin de vlog. Bye. Bye. Hello. Hello. Bon, fait que, on est le lendemain, en fait, on vous a pas vloggué comme vous pouvez voir, on est présentement sur la route. On est parti un petit peu plus tôt, là, on est pas allé dans les chalets, finalement, pour filmer le contenu, t'sais, étant donné qu'il savait comme pas trop vers que l'heure, le chalet allait près et tout, pis t'sais, c'est vraiment pas tant long de filmer, c'est comme genre 45 minutes et tout, pis t'sais, honnêtement, genre moi, j'étais plus là, je pense, comme pour observer et tout, fait qu'il avait plus ou moins besoin de mon aide. 96, c'est là. 196, non. C'est où? Oh my God. C'est franchement. Non, mais c'est parce que vous comprenez pas le trafic qu'il y a, là. Ouais, quand même, c'est mouillatio. Fait que voilà, sinon, c'est ça, fait qu'on est de retour, on est partis vers à peu près comme 11h30, pis c'est ça, c'est ça, c'est moi qui, quand on dit, comme vous l'a remarqué, parce que là, c'est la grande blessée. Hey, on est arrêté, on a voulu arrêter s'acheter un café glacé au McDoé, là, la file était tellement longue au Star Wars, ça, voilà. Fait qu'on a dit, ben, on va rentrer pis en même temps, on va aller aux toilettes. Fait que là, on arrive pour rentrer, première porte barrée, là, on se dit, crémé, ouais. On va aller à l'autre, on va aller à l'autre porte, on arrive, l'autre porte est barrée. Mais il était une heure et demie, là. Une heure et demie après-midi, un jeudi, là. Fait que là, je vois un employé sortir, fait que là, j'ai dit, excusez-moi, pourquoi c'est barré? Parce que... OK, mais genre, on peut-tu y aller avec à l'autre toilette, mettons? Non. Mais pourquoi c'est fermé? Je sais pas. Elle avait un uniforme du McDo, c'est là. Fait que du coup, on a pas pu aller au McDo pis tout, pis on comprend pas ça. Maintenant, la COVID a le dos large, maintenant, c'est à cause de la COVID. Non, mais je pense qu'il devrait y avoir plus d'employés, pour vrai, c'est ça, c'est ça. C'est la fin de notre périple, au chalet, c'était vraiment le fun. Ouais, pour vrai, c'était vraiment cool, c'était vraiment relax, pis tout. Fait que moi, je vais dire bye à ton vlog, on ne me reverra plus. Bye tout le monde, on va se revoir, je sais pas quand. On sait pas, ça va être long, d'après moi. Je vais venir te voir à Montréal. Ben oui, tu viendras me voir à Montréal. Ouais. Ok, on est au patiné, et regardez le pain qu'Ali a pris. J'allume. Un pain blanc, non toasté, avec du beurre. Salut tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Bonne fin de mai. Bonne fin. Wouh! Aïe, Wouh! Bonne fin de mai. Hello, je suis présentement chez mes parents, pis j'étais en train de faire le montage, et je ne l'ai pas conclu, alors je viens juste de le faire ici à l'instant, fait que j'espère vraiment beaucoup, pis que vous a plu, ça a été un vlog assez différent, pis je pense qu'il a été quand même bon, en tout cas, moi, à faire le montage, j'ai eu ben du fun, pis je pense que c'était le fun, c'est comme le début de mon stage, fait que ça va être full de fun, dans les prochaines semaines, je vais vous amener avec moi, avec merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté Leveloppe, et bien on se retrouve, c'est pas bientôt, dans une prochaine vidéo, bye bye !